Préparez-vous. Ne montez pas tous en même temps. Chacun votre tour sans se bousculer pour ne pas tomber. Fraissi est un clandestin venu du Honduras. Nous l'avions filmé il y a un an dans le sud du Mexique. Le train arrive lentement. Laissez passer la locomotive. A 32 ans, c'était sa septième tentative pour rejoindre les Etats-Unis en embarquant illégalement sur ce train, surnommé la bestia, la bête. Comment l'appeler autrement que la bestia ? La bestia, c'est le diable en personne. C'est un monstre d'acier qui peut te broyer en un instant. Si tu tombes, la bestia, elle, ne s'arrête pas. Comme Fraissi, chaque année, des centaines de milliers de centres américains voyagent sur le dos de la bestia. Un train de marchandises qui transporte des matières premières vers le nord du pays. C'est le moyen le plus direct de traverser le Mexique pour rejoindre les Etats-Unis. Le moyen le plus dangereux aussi. La bestia arrive jusqu'à la frontière américaine. Derrière ses portes, le Texas. C'est ici que nous avons retrouvé Fraissi. Si tu peux passer une barrière, il y en a une deuxième derrière avec des détecteurs. Et après, les Américains te tombent dessus comme des guêpes. Si tu poses un pied là-bas, ils arrivent de partout. Et même si tu arrives à passer, il y a une troisième barrière, infranchissable. C'est frustrant parce que le rêve de tous les migrants qui partent pour les Etats-Unis, c'est de franchir cette frontière. Mais quand tu arrives ici et que tu vois que tu ne peux pas, qu'est-ce qu'il te reste ? Fraissi vit maintenant au Mexique. Il a renoncé à franchir la frontière. Mais les candidats à l'exil sont toujours aussi nombreux. Pendant plusieurs semaines, nous avons suivi un groupe de six migrants honduriens jusqu'à la frontière des Etats-Unis. Un périple de plus de 2500 kilomètres. C'est ici que commence le trajet de la Bestia. Une petite gare de triage, aux confins sud du Mexique. Nous sommes partis du Honduras et on est arrivés à Palenque. Ça a déjà été très difficile. Maintenant, pour atteindre les Etats-Unis, on doit encore traverser tout ça. En fait, c'est comme si on partait tout juste de chez nous. Ici, ce n'est que le début. Ces hommes se connaissent depuis toujours. Ils viennent du même village. Ils ont commencé leur odyssée il y a deux semaines. Pour se protéger de tout danger, il faut rester anonyme. À partir de maintenant, même entre eux, ils utiliseront des surnoms. Il y a Picho et son frère, Monkey, les plus expérimentés du groupe. C'est la troisième fois qu'ils tentent de rejoindre les Etats-Unis. Sompopo, la termite, et Conejo, le lièvre, les amis d'enfance, qui partent pour la première fois. Propheta, le prophète, qui voudrait devenir pasteur. Et Chele, la belle gueule, qui a passé presque toute sa vie aux Etats-Unis, avant d'être expulsé. Lui, c'est mon fils. C'est pour lui que je repars vers les Etats-Unis, pour le revoir. Je suis prêt à tout traverser pour y arriver. Le groupe erre depuis trois jours autour des rails. Le train n'a pas d'horaire. Impossible de connaître le jour, encore moins l'heure du départ. Le moment venu, il faudra prendre tous les risques pour échapper à la vigilance des gardes et attraper le train en marche. Avec l'attente, l'angoisse s'empare de Conejo. Je ne te dis pas que je n'ai pas peur. Bien sûr que j'ai peur de ce train, mais la peur, ça se contrôle. Oui, mais monter sur le train en marche, ça me fait très peur. T'inquiète pas. Imagine que j'y laisse une jambe. Il va falloir que tu sois très vif. Regarde, Chele va te montrer. Tu cours et tu t'accroches ici. Et tes pieds comme ça. Tu es gaucher ? Laisse-moi te montrer la position, pousse-toi. Accroche-toi fermement ici. Montre-nous ce que t'as dans le ventre. Il ne va pas y arriver comme ça. Le train ne partira pas cette nuit. C'est seulement au matin du quatrième jour qu'il semble enfin prêt pour le départ. Ils ont tout sacrifié. Ils partent chercher un travail pour nourrir les leurs restés au pays. Tous sont pères de famille. Le plus jeune, Zompopo, a à peine 20 ans. Ils se sont venus en paix. Musique de chambourgique. Musique de chambourgique. Journalisateur de la villeur Alue avant d'être rencontré. des dizaines de personnes montent sur le train. Il ne reste plus que quelques wagons pour le groupe. Picho s'élance. Puis Chelle. Conejo, lui, n'a pas pu surmonter ses peurs. Le train s'en va sans lui. Ils ne sont plus que cinq. Malheureusement, on a laissé notre ami derrière nous. Il n'a pas pu suivre. C'est le cas de beaucoup de personnes sur cette route. Peu d'entre nous peuvent atteindre le rêve américain. Dans la jungle du Chiapas, le train avance laborieusement. Il ne dépasse jamais les 30 km heure. Mais sur la bestia, tout devient un obstacle. Il faut surveiller les branches. Ce genre de branches. On prévient les amis derrière, les autres qui sont derrière. Parce que ces branches peuvent te crever un oeil. T'ammocher sérieusement. Et même te faire tomber du train. Et tu peux y rester. Des heures durant, Monkey et les autres doivent lutter contre la fatigue. Le moindre coup de frein, le moindre virage, est un risque d'accident. La bestia a déjà fait d'innombrables victimes. Sur la bestia, Picho et le groupe sont aux aguets. Le train est régulièrement la cible de bandes armées. On doit voyager ensemble, comme on le fait maintenant. Il faut rester soudé comme des frères. Si tu te retrouves tout seul, tu deviens une proie facile pour les criminels. Ils peuvent te tuer pour un rien, pour tes chaussures ou le peu d'argent que tu as en poche. Quand le train s'arrête comme ça, il faut faire attention parce que des voleurs peuvent monter. Parfois, c'est même eux qui l'arrêtent. Et là, c'est vraiment dangereux. Les cartels mexicains ont fait de la migration leurs fonds de commerce. Ceux qui ne peuvent pas payer les passeurs sont souvent exécutés et enterrés dans des fosses communes. Cette fois-ci, pas d'attaque. Mais cet arrêt improvisé n'est pas pour autant sans risque. Il fait plus de 40 degrés à l'ombre et sur le toit du train, il n'y a pas d'ombre. Je commence à me sentir mal. Il fait trop chaud. Je me déshydrate peu à peu. Les secondes paraissent des heures. J'ai trouvé ce qu'il nous faut. On doit survivre avec ce qu'on trouve. S'il faut manger des feuilles, alors on mangera des feuilles. Le plus important maintenant, c'est de trouver à manger et à boire. Ici, il n'y a rien, ni eau, ni nourriture. On est au beau milieu de la jungle. On va survivre autant qu'on peut. Le train peut repartir à tout moment. C'est pour ne pas mourir de soif. Voyez, il y a de l'eau. Après 12 heures de route, le train va marquer une nouvelle pause. Cette fois-ci, pour relayer les machinistes. C'est au tour d'Octavio Baccellis de conduire la bestia. Migrants et machinistes se côtoient dans la plus grande indifférence. Octavio conduit ce train depuis 5 ans. Il est devenu le premier témoin de la détresse des migrants. Ce n'est pas un voyage facile. Il passe de nombreux jours dans ces conditions. J'ai vu des femmes enceintes avoir des accidents. J'en ai vu tomber et perdre leurs jambes. C'est triste, mais finalement, qu'est-ce qu'on peut faire ? Le train va traverser Veracruz, l'un des états les plus pauvres du Mexique. Mais c'est ici que des femmes ont décidé d'agir. On les appelle les patronas. Allô, bonsoir. Ils sont 200, c'est ça ? Seulement 200. Ah, ils sont encore plus nombreux. Le rituel est bien rodé. On prévient Julia de l'arrivée du train. Il passera 3 heures plus tard. Ses mères de famille ont constitué un réseau et cuisinent chaque jour pour les voyageurs de la bestia. Ça, ce sont les 20 kilos de riz que j'ai préparés. Impossible pour ces femmes de rester indifférentes face aux drames qui se jouent sur le pas de leurs portes. J'ai vu des familles entières avec des nouveau-nés agrippés entre deux wagons. Je suis moi-même mère de 4 enfants, alors ça me fend le cœur. Les patronas font la tournée des commerces aux alentours et reçoivent des donations pour préparer ces centaines de sacs. Dans un sac, on met 10 galettes de maïs, un sac de riz et un sachet de haricots rouges. Mets-en encore un petit peu. Depuis 18 ans, elles aident des inconnus, qu'elles ne croisent que quelques secondes. Je prépare aussi un sac pour le conducteur, pour le faire ralentir un peu et que les migrants attrapent leur sac plus facilement. N'oublie pas l'eau. N'oublie pas l'eau. Le groupe a parcouru plus de 1500 kilomètres. Ils ne sont plus que trois. Sompopo, Monki et Tchélé ont perdu deux de leurs amis en échappant à un barrage de la Migra, la redoutée police de l'immigration. On a dû courir, foncer à travers les ronces et escalader un mur. Ils ne nous ont pas eus, mais sur le train, il y en a plein qui se sont fait arrêter. Nous, on a été plus rapides. On a pu s'enfuir. Chaque année, 100 000 migrants sont expulsés du pays. Des opérations financées en grande partie par les autorités américaines. Vous n'auriez pas une petite pièce ? On n'a rien mangé et on aimerait pouvoir s'acheter quelque chose. Merci, mon frère. Dieu te le rendra. Je suis mort de fatigue. J'ai faim. C'est dur. Mon corps me fait souffrir. J'ai mal aux pieds. Et je n'ai toujours pas pu parler avec ma famille. Dans le nord du Mexique, la bestia change de visage. Le groupe doit monter sur un autre train. Plus moderne, plus rapide. Peu de migrants parviennent jusqu'ici, à 1 000 km de la frontière américaine. Lancé à plus de 80 km heure à travers les hauts plateaux, Sompopo se rapproche de son rêve. Un emploi dans la construction aux Etats-Unis. Mais à chaque instant, Il s'éloigne un peu plus de sa fille de 18 mois, Resté au Honduras. Voir grandir son enfant, C'est la plus belle des choses. Moi, je n'ai pas cette chance. Et si je fais ce voyage, c'est pour ma fille. Pour ma femme. Pour que ma famille ait une vie meilleure. C'est un sacrifice qui, j'en suis sûr, en vaudra la peine. À l'approche de la frontière, toujours les mêmes dangers. Les cartels. Les narcotrafiquants cherchent à enroler de force les migrants. Ou les enlèvent pour rançonner leur famille. Chelle, fais attention, ouvre l'œil. Chelle, Sompopo, Monkey et les autres passagers du train vont maintenant devoir endurer le froid. À plus de 2000 mètres d'altitude, les nuits sont glaciales. Ce matin-là, sans qu'ils s'en rendent compte, le train s'est arrêté en plein désert du Chihuahua. Ce désert, le plus vaste d'Amérique du Nord, borde la frontière des États-Unis. La locomotive est partie sans ses wagons. Et maintenant, on est perdus en plein désert. J'espère que le train va revenir, parce qu'on ne peut pas rester ici. Le soleil va nous brûler le visage. On va finir par cramer dans ce putain de désert. Mieux vaut marcher que de cramer ici. La bestia ne les mènera pas plus loin. Le plus dur reste à venir, affronter le désert sans guide, sans passeur. Il n'existe aucun chiffre officiel, mais beaucoup périssent en tentant de le traverser. Nous n'avons pas pu les suivre dans ce désert que la politique anti-immigration des deux pays a transformée en cimetière. La majorité des corps restent ensevelis et les victimes de la frontière, des disparus à jamais. Après cinq jours de marche dans le désert, Tchélé est arrivé chez lui, au Texas, où il a retrouvé son fils de 7 ans. Sompopo a réussi à rejoindre le Michigan, où il travaille dans l'entreprise de construction de son oncle. Propheta n'a pas supporté les dangers de la traversée. Il a rebroussé chemin. Monki a lui aussi traversé le désert. Il a échappé à une opération de la police des frontières. Il travaille aujourd'hui comme couvreur dans l'Arkansas. Comme Tchélé, Sompopo et les millions de travailleurs clandestins installés aux Etats-Unis, il vit avec la crainte d'être expulsé à chaque instant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada